Musique Les gars bidonville en Haïti, des bidonvilles comme Cité Soleil, Formel Koudi, Caridad, la cour Watson, ce sont des méga bidonvilles. On va retrouver justement des gangs, des groupes armés qui travaillent justement à la solde des gens du pouvoir, des groupes lacées du pouvoir. Mais quand tu vas dans cette bidonville-là, il n'y a pas de clinique de l'État pour encadrer ces gens-là. Il n'y a pas de logement adéquat, il n'y a pas... Les gens vivent dans des conditions effraux humaines. On continue justement à les entretenir dans cette situation pendant qu'on les utilise, pendant qu'on les manipule pour garder son pouvoir. Les droits sont barfoués. Bon, évidemment, on les utilise aussi pour agresser leurs propres frères, pour terroriser leurs propres frères. Quelque part, on détruit les valeurs, les valeurs solidaires qui existent dans la vie d'ambiance. C'est ce qui me préoccupe beaucoup d'ailleurs en tant qu'intervenante. J'ai peur qu'on assiste dans 5-6 ans en Haïti à ce monstre qui est l'individualisme aux forces aînées parce qu'on détruit vraiment ces valeurs dans les bidonvilles. Les gens, c'est comme ils ont peur. Ils ont peur des autres. Ils ne savent pas, écoute, qui va me tuer ou non, qui va me violer ou non. Parce qu'on construit des monstres dans les bidonvilles, on construit des criminels, des massacreurs, des jeunes de 20 ans qui n'ont pas eu la chance justement d'aller à l'école parce que l'État ne respecte pas leurs droits. Ces jeunes-là sont transformés justement en criminels, en bourreaux. On les appelle chimères en Haïti. Moi, je n'ai rien contre des jeunes, des chimères. Moi, j'ai des problèmes avec l'auteur intellectuel de ces chimères-là. Là, c'est une forme de dégradation très préoccupante à mon pointe. On peut corriger peut-être la dégradation environnementale avec beaucoup de vision et puis avec beaucoup de volonté politique. on peut corriger la vulnérabilité socio-économique. Mais je me demande dans quelle mesure on va pouvoir corriger justement cet état de fait, la transformation justement des centaines de jeunes dans les bidonvilles en monstres. Ce n'est pas pour ça que les esclaves se sont battus. Pas pour que d'autres personnes, souvent des enfants, viennent en état d'esclavage. C'est une autre façon de traduire. On pourrait carrément les appeler des petits esclaves. Ce mot doit rester là pour nous rappeler, pour la conscience, pour se dire à chaque fois que vous entendez ce mot « matel » reste avec, reste avec dans ta tête comme un petit mâteau. Rappelez-vous ce que vous avez fait. Rappelez-vous comment votre histoire, que des gens se sont battus justement pour ne pas vous léguer ce genre d'histoire. Mais c'est celle-là que vous êtes en train de bâtir, de créer. Et ça, il faut le reconnaître, ce n'est pas seulement des possédants qui possèdent des restes avec en Haïti. Surtout des possédants, mais dans les familles même, il y a des restes avec. Le petit mouton noir de la famille, l'enfant qu'on aime moins, et des familles qui ne sont pas nécessairement aisées, mais qui ont décidé de prendre la charge d'un enfant, etc. Et ces enfants-là subissent vraiment des choses terribles dans leur propre famille. Ce n'est pas rien. Quand on les vend à des possédants, les riches, les bourgeois, les mulards, on le sait presque toujours, pas toujours, parce qu'il y en a qui n'ont pas eu de mauvais traitement, même s'ils étaient dans une famille aisée, mais la plupart du temps, qui ont eu de mauvais traitement, n'ont jamais été à l'école, n'ont pas appris à lire et écrire, travaillent 24 sur 24, et se font bague, violer, ou toutes sortes de choses, sans jamais avoir le droit de se révolter, ou dans un statut par rapport aux autres enfants, donc qui ne connaissent pas leur enfance. Ce sont leurs familles très pauvres qui ne peuvent pas subvenir à leurs besoins, qui les placent soit chez des parents, soit chez des connaissances, et qui les laissent là supposément parce que ces familles-là plus aisées leur promettent qu'ils vont aller à l'école, qu'ils vont les nourrir. Je pense que finalement, tout le monde sait que ce n'est pas le cas, que ces enfants-là ne vont pas à l'école, puis qu'ils sont très mal nourris, mangent les restes, souvent. Évidemment, il y a des familles qui sont un petit peu plus, qui sont un petit peu moins, disons, exploitatrices, et qui les nourrissent un peu, qui les, même il y en a, j'en connais aussi, qui les envoient un petit peu à l'école aussi, au moins qu'ils sachent les réécrire, mais c'est très rare. La plupart de ces enfants-là sont abandonnés à leur sort, dans des familles qui ne s'en occupent pas du tout, qui font juste les faire travailler, puis qu'ils les exploitent à tous les niveaux, même sexuellement. Ça, c'est très, très fréquent aussi. Alors, moi, j'ai vu des petites filles de 5-6 ans, porter le gros sac d'école du garçon de 12-13 ans, et puis de lui dire, de faire attention, de ne pas mettre le pied là, parce qu'il y a de la boue, là, tu sais. Et puis, tout, veiller à tout ce que ça... Et après, une fois qu'ils sont allés conduire, les enfants à l'école, mais comme je disais tout à l'heure, ils doivent faire tout, tout dans la maison. balayer, balayer la cour, balayer, laver la vaisselle, préparer les repas, aller chercher l'eau, faire le feu, ça ne finit pas, quoi. Faire le lavage. Puis là-bas, le lavage, là, c'est aller à la fontaine, chercher de l'eau, laver dans des grandes bassines, rincer dans d'autres grandes bassines, verser ça. C'est un travail inhumain, quand on songe que ce sont des enfants qui le font. C'est vraiment inhumain. Là encore, je vais dire, c'est pas quelque chose d'exclusif à Haiti, les restes africains. On trouve ce phénomène en Amérique latine, on trouve ça en Bolivie, on trouve ça en Paraguay, on trouve ça pas mal en droit. De là à dire que c'est pas condamnable, c'est évidemment, c'est condamnable. En général, les enfants soldats vivaient des situations similaires. Ils faisaient face aux recrutements forcés, ils faisaient face aux enlèvements, ils faisaient face à des civils sexuels de la part des adultes qui les enroulaient. Ils font face à la mort, c'est sûr. Ensuite, comme je mentionnais tout à l'heure, ils deviennent pratiquement insensibles à la violence parce qu'on les drogue, parce qu'on les force à boire d'alcool, ils développent des dépendances par rapport à ça. Dans ces situations-là, bon, garçons ou filles, les deux sexes vivaient à peu près les mêmes situations. Sauf que d'un autre côté, c'est bien sûr que les jeunes filles sont plus susceptibles de faire face aux services sexuels. Pas que les garçons en soient exclus, mais les filles sont généralement servisées par les abus sexuels, les violences sexuelles à répétition. Par exemple, dans certains pays, ce qu'on fait, c'est qu'on les enlève, on les recrute de force et elles servent d'épouse pour les soldats adultes. Elles sont comme des récompenses aussi pour les jeunes soldats, les jeunes garçons adolescents, par exemple, s'ils remplissent bien leur mission, on leur offre une épouse en retour. C'est pendant la guerre Iran-Irak, dans les années 80, où, en Iran, on employait justement des enfants pour les champs de mine, pour démuner les champs de mine. En fait, ils n'avaient pas de détecteur à mine ou on ne les envoyait pas avec la technique comment démuner un champ. Ce qu'on faisait, c'est qu'on leur accrochait une clé autour du cou, leur disant que c'est la clé du paradis. C'est pour nous faire et pour nous ta rassembler Mais ça n'a pris la peine à l'ouest du drôme et m'baggaï Si mon a vivu n'un baggaï Si mon a piqué mandé Où yotas a mangé commenter comme les saints qu'ils aient de leurs Sous-titrage ST' 501